Ça fait mal ici, moi. Ouch! As-tu une note-tite? La hausse de la tarification dans les centres de la petite enfance inquiète les représentants qui travaillent quotidiennement avec les tout-petits. Ils ont organisé la tournée des promesses brisées, qui était de passage à Saint-Hyacinthe mercredi au CPE, la mi-bulle. Le premier objectif, c'était d'annoncer ou d'informer la population sur des décisions que le gouvernement libéral a prises qui vont affecter de façon importante les familles du Québec. Et la deuxième, c'est de relancer une deuxième phase à notre effort de mobilisation pour tenter de faire changer ces décisions-là, qui sont des mauvaises décisions pour le Québec. Pour ce jeune père de famille de trois enfants, les impacts seront significatifs pour sa famille suite à la décision du gouvernement. En faisant le calcul, ma conjointe et moi, l'augmentation qui nous sera facturée sera d'au-delà de 1500 $ pour nos deux enfants qui seront en CPE en même temps. Et ça, c'est sans compter les frais que nous devrons payer pour les frais de services de garde en milieu scolaire de notre aîné. Moi, je peux vous parler de la Montérégie. On est un des endroits où on a développé le plus rapidement dans les dernières décennies. Puis malgré tout, on avait un objectif de 2226 places et jusqu'à ce jour, on a 253 places d'ouvertes. Là-dessus, c'est deux nouvelles constructions seulement sur 80 projets. Jusqu'à maintenant, on avait de la problématique pour différents dossiers. Alors, auparavant, ouvrir des installations, nous, on en a quatre aux copains d'abord, on peut facilement ouvrir une installation entre 6 et 9 mois. Actuellement, si on regarde les règles qui ont été mises en place par le ministère, les délais qui sont demandés pour approuver des plans, pour corriger des plans, etc. C'est tellement long qu'on peut difficilement faire un projet à l'intérieur de 24 mois. On a dit de faire des levées de fonds. J'ai calculé que ça prendrait 331 soupers spaghettis ou encore 156 campagnes de financement de papier de toilette. Les règles de financement ont été resserrées depuis les dernières semaines, en exigeant un dépôt de 50 % pour les projets d'agrandissement et de construction de nouvelles installations. Une autre barrière dans les pattes selon les CPE. Considérant qu'il n'y a plus de surplus dans les coffres des CPE parce que le ministère a deux, trois reprises et venu les chercher, plusieurs avaient mis des fonds de côté pour l'entretien de leur bâtiment. D'autres avaient mis de l'argent de côté pour justement des projets comme un agrandissement ou une nouvelle construction. Et donc, cet argent-là est retourné au ministère. Alors, il reste dans les comptes de banque des CPE, 180 000 $. On encourage les gens à participer à la semaine de Noël des promesses brisées du 15 au 19 décembre. On invite la population à se présenter devant le bureau des députés libéraux de la région pour manifester leur mécontentement par rapport à ces décisions-là. Et par la suite, les lundis, à partir du 5 janvier, de 16 à 18 heures également. Si le regroupement était en accord pour une hausse de 8 $ par jour avec indexation, une de ses membres rêve d'un autre scénario. Moi, sincèrement, je prônerais la gratuité au même titre que les services scolaires ou les services de santé. Télé-Cogéco. Un service exclusif aux clients de Cogéco. Sous-titrage Société Radio-Canada